Musique Bonjour Kali. Bonjour Barbara. Comment ça va ? Ça va, ça va. Tu as la pêche ? Bon, on va dire que oui. Ok, tu as un beau tee-shirt, très joli tee-shirt. Un tee-shirt orange. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Je m'appelle Jean-Marc, Jean-Marc Monnerville. Je suis nommé Kali depuis l'école. Ça a commencé par Kali Miro, puis après on a levé Miro, on a mis Kali tout seul. Puis après Kali tout seul, on a mis le casque, c'était la Révolution criole, 75-76. Et depuis c'est Kali. Mais Kali c'est aussi, Kali c'est le titre d'un album de Bob Marley, non ? Non c'est Kaya, c'est Kaya. Non, non, Kali c'est la déesse de la destruction du mal pour la reconstruction du bien. Ah, oui. C'est ça aussi ? Oui, c'est ça aussi. Ok. J'ai préféré cette version-là. Très jolie version. Tu as grandi où Kali ? Moi j'ai grandi à Saint-Pierre, parmi toute une série de familles qui étaient ensemble et qui se côtoyaient tout le temps dans une atmosphère vraiment super. D'accord. T'as cherché une note-là. Et puis moi, ma maman qui chantait tout le temps, qui écrivait des chansons aussi. Donc j'étais baigné dans ça. Elle avait un groupe folklorique à l'époque à Saint-Pierre avec l'orchestre de M. Martin. Et c'était des répétitions à la maison deux fois par semaine, trois fois par semaine. Et donc j'assistais à tout ça, quoi. Et tes grands-parents, ils étaient aussi musiciens ? Alors mes grands-parents, non. Non, non. Ils n'étaient pas musiciens. D'accord. Mais je pense qu'il y avait une origine quelque part où ils aimaient beaucoup la musique en tout cas. Et alors donc du coup, tu as fait ça directement comme métier ? Parce que c'est ton métier depuis des années et des années. Ou bien tu as voulu être autre chose. Je n'ai même pas fait ça comme métier. Je suis musique depuis tout petit. Je joue de la musique sur les rebords du marché de l'école. On joue déjà des begins et l'institution nous dit « Eh, mais on a envie de l'arrêter ! » On arrête deux secondes, après on commence. Donc tu vois, c'est naturel, quoi. Ok. On peut dire que tu fais partie du patrimoine. Non, mais qu'est-ce que ça te fait ? C'est vrai, dernièrement j'ai vu une vidéo, tu étais dans une école. Les enfants connaissent ces chansons. Quand des fois on appelle les administrations, on tombe sur Montée-la-Rivière. Il y a des chansons qui sont incontournables. Lesquelles d'ailleurs ? Des chansons comme Montée-la-Rivière, Tiffy Congo. Assou en mobilette. Ça, c'est un peu plus vieux. C'est l'époque de Sixième Continent. Mais il y a des chansons qui sont incontournables. Regé d'homme-tom, tout ça. En fait, c'est des chansons qui parlent du pays, de la vie du pays, de la vie politique du pays aussi, qui donnent aussi à réfléchir sur plusieurs choses. D'autres chansons comme Montée-la-Rivière, c'est des chansons qui sont imagées, qui donnent une image de la vie, la rivière, qu'on remonte et tout ça. Donc les gens prennent ça bien, quoi. Mais tu travailles, donc tu es compositeur, tu travailles beaucoup avec Rébi Mélenchon. Oui. Comme auteur. Comment vous travaillez tous les deux ? Eh bien, soit des fois il a une idée, il me dit, tiens, j'ai une idée, on pourrait faire une chanson qui s'appelle comme ça. Alors il y a juste le titre et puis après, je lui dis, mais non, mais moi j'ai déjà une chanson qui ressemble à ça. Et on se met là et puis on commence à écrire. Donc souvent on commence à écrire en français, après ça part en créole et puis ça revient en français. Et des fois la chanson se termine soit en créole, soit en français ou alors les deux mélangés. Mais on écrit depuis l'époque de Sixième Continent. C'était quand, Sixième Continent, les années 80 ? Non, c'était un peu avant. On s'est rencontrés en 78 avec Rémi. Et en 79, on a monté le groupe. Donc c'était David Montanès, Magdi Vasco-Novera, c'est Georges Jobimari, c'est ça ? En fait, ça c'est la finale. Mais au début, il y avait quand même des gens comme Potiron à la basse, il y avait Alexandville aux percussions, Jimmy Ménard à la guitare, on était beaucoup plus. Et c'était un peu le bordel et tout le monde avait son mot à dire. La musique était quelque peu, un peu farfouillie, celui-là faisait du jazz rock, l'autre faisait du reggae. Pas tenu chef. Qu'est-ce qui m'était en haut là, ça ? Ben non, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est retrouvés brusquement. Il y en a qui en ont eu marre, ils voulaient faire du jazz. Joseph Poutiron, il préférait faire du jazz. Bon, les autres sont partis. Alexandville est parti en métropole. Il a monté le groupe Jussine. Après, il est devenu un superbateur de reggae. Jimmy Ménard est parti aussi en France. Il est resté en France. Il est mort en France d'ailleurs. Et puis, on s'est retrouvés, il n'y avait personne à la basse. Donc, Jimmy Ménard a pris la basse et on s'est mis à composer comme ça, à quatre. C'était beaucoup plus facile parce qu'à l'époque, on avait les groupes de rock qui étaient nos références. Et les groupes de rock, ils étaient trois, quatre, police, CDC. C'était des sacrés exemples quand même. Oui, oui, mais c'était bien, c'est dans cet esprit qu'on a composé. Et puis, travailler à l'hôtel, l'attitude a été pour nous une espèce de tremplin parce qu'on pouvait travailler, gagner un petit peu d'argent. Pas beaucoup, on ne renait pas beaucoup, mais on avait droit à la salle de répétition et au petit déjeuner le matin. Donc, on pouvait venir manger le petit déjeuner et puis commencer à répéter. Et le jeudi, on faisait une soirée sixième continent spéciale. Et puis, c'est monté comme ça. Ça marquait les générations, ça. Tout à l'heure, je parlais de « Assoir Moubillette », c'est vraiment un morceau culte d'une génération, ça. Ben oui, parce que Moubillette, ça parle d'une vérité. C'est un copain, Charlie, Surena, qui jouait avec nous aussi avant, mais pas trompette, mais qui a abandonné. Et qui a été travaillé justement avec sa Moubillette, livré les médicaments, tout ça. Ça a donné l'occasion de cette chanson. Et puis, bon, sacré combat, combat sacré, c'était un peu… Et il y a eu aussi… Donc, il y a une… Comment dire ? Une phrase. Les rimes qui sont retenues comme celles… Les révolutionnaires sont fonctionnaires. Alors, donc, c'est une chanson… C'est quoi encore ? C'est quoi ? Il a vente. C'est « Il a vente ». Qui a été créée à l'époque de sixième continent. On ne l'a pas enregistrée, mais on l'a jouée beaucoup, beaucoup. Et puis, par la suite, quand le groupe s'est cassé, la chanson m'est restée là. Je l'ai reprise après, en 93, sur l'album « La tête aux nains ». Et puis, elle a encore refait son petit chemin. Les gens ont beaucoup aimé. Mais c'est vrai que c'est une chanson… À l'époque, on avait sorti en 45 tours, avec la Martinique, avec une grosse tour qui montait, des avions qui passaient. Il n'y avait pas encore là-dessous. Il y a eu Simon, tu vois. Donc, c'était… Ça n'est pas qu'à donner l'idée, peut-être ? Non, c'était Vasco qui avait dessiné ça. D'accord. Et c'était un super dessinateur. On lui a dit « Fais-nous un dessin là-dessus ». Il a fait de la corde à la Martinique, avec des autoroutes qui tombent dans la mer, des avions qui passent entre les immeubles et tout ça. Et c'était vraiment… Donc, dix ans plus tard, c'est devenu vraiment un truc réel, quoi. On a vu la tour 6, on se montait. Les avions qui arrivent, tout ça, c'était la même chose. Et puis, bon, que l'île était vendue aussi. C'est le constat, parce que… Donc, ça a toujours été une musique militante, tu dis. Donc, tu parles… C'est une musique militante. Quand même, quand même. Après, il y avait un environnement qui était aussi des années 70-80. C'était Rassafari, c'était Bombalé, c'était les lox aussi pour certains, qui se laissaient pousser les lox. C'était une revendication de quoi ? La volonté de vivre autrement ? Disons, déjà, c'était une découverte de ce qu'on n'était pas. Oui. C'est-à-dire qu'on n'était pas ce qu'ils voulaient qu'on soit. On disait Babylone. Voilà. Mais déjà, depuis à l'époque de Joby Bernabé, qui avait monté sa pièce, qui m'a foutu et ça, il y avait déjà cet esprit qui montait en nous, comme ça. Et puis, le parc floral a été une base pour tout ça, avec Alfred Varas, Alexandre Cadet-Petit, Joby Bernabé, et plein d'autres encore. Et puis, finalement, ça montait comme ça, et il y a eu Bob Marley qui est arrivé. Et finalement, cette aspiration à être autrement que ce qu'il voudrait qu'on soit, est-ce que je peux dire, il y avait une dénomination, Babylone, quand on vit dans Babylone, mais on ne veut pas être, on ne veut pas ce système-là. C'est quoi le constat aujourd'hui, 40 ans plus tard ? Ben, disons qu'il y a des bonnes choses et il y a des mauvaises choses. Oui. Parce que, par exemple, beaucoup de jeunes ont des lox. C'est quand même mieux que les coiffures qu'ils avaient avant, il y en a plein qui se débrisaient les cheveux, jusqu'à présent, il y en a encore. Mais quand même, les femmes mettent des fausses nattes, elles veulent être un peu africaines. Donc, c'est déjà une première constatation, c'est déjà pas mal. Au moins, ça a donné ça. Après, tout le monde mange de la viande, ce n'est pas comme les rastas. Mais je pense que c'est une bonne chose. Ça prend du temps. Oui. Parce que depuis 1975, quand même, avec Jobibion Abbé, le temps que ça réfléchisse, ça prend du temps. Mais les gens savent maintenant qu'ils ne sont pas français et qu'ils sont antillais. Qui sont martiniquais ? Qui sont martiniquais, antillais et puis africains pour la descendance. Et du coup, l'île à vendre, elle a été vendue ? Elle est complètement vendue ? Ah là, elle n'est pas mal, c'est pas mal. On voit bien que tous les gens se battent pour essayer de dénoncer toutes les escroqueries qu'il y a au niveau des terres pour rester dans le patrimoine martiniquais. Mais il y en a quand même toujours qui vendent leur patrimoine, d'autres qui n'ont pas envie de vendre, qui gardent tout ça. Bon, on verra bien où ça va. Mais en tout cas, on voit bien que le truc, c'est un peu blanchi, comme disait M. César, c'est un peu blanchi. Mais bon, après, on est français, donc il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut rester français, si on veut être martiniquais, voilà, c'est le paradoxe. Et donc, du coup, l'artiste que tu es, qui disait que les révolutionnaires sont fonctionnaires ? C'est une vérité aussi. Ça l'est toujours ? Ben oui, parce que, déjà, par exemple, quand j'ai vu Marie-Jeanne devenir présidente de la région, je me suis dit, mais c'est quoi le bordel, quoi, c'est quoi ? Il a été député pendant 20 ans. Voilà, c'est ça. Et puis là, on apprend quand même qu'ils ont quand même des bons salaires qui tombent, les lobbyists viennent pour aller en France quand ils veulent. C'est ça qui est gênant ? C'est pas ça qui est gênant, mais c'est-à-dire que quand on parle de révolution, moi, je ne sais pas, moi, par exemple, on m'a appelé pour jouer pour la flamme olympique, j'ai envoyé tout le monde chier, je lui ai dit, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Mais c'est la flamme olympique ? Si j'étais pour 200 000 francs, 200 000 euros, je n'y serais pas allé. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas de mon concept. Qu'est-ce que ça vient faire ? Ça vient chercher quoi en Martinique ? Il y a plein de gens qui n'ont pas d'eau chez eux, qui meurent de faim, qui ont besoin de vivre mieux. Et puis là, on va dépenser tout ça d'argent pour la flamme olympique. Mais l'argent pour que l'eau fonctionne ne manque pas. Ce n'est pas l'argent qui manque. Voilà, mais non, parce que ça ne manque pas, mais on la prend pour payer la flamme olympique. Non, l'argent qui est pour pouvoir faire l'eau fonctionner n'est pas utilisé pour faire l'eau fonctionner. Voilà, mais donc c'est pour dire que les révolutionnaires sont fonctionnaires. Et toi, pour toi, l'objectif c'est toujours, parce que quand tu dis révolutionnaire, tu dis bon on a avancé parce qu'on sait qu'on n'est pas français, on est martiniquais. Tu crois toi à la révolution ? Révolution, bon on voit bien avec la Kanaki que s'il n'y a pas de révolution, il n'y a pas de progression. Mais il est certain que l'indépendance c'est quelque chose de fondamental. L'indépendance déjà de soi-même, que chacun doit prendre par rapport aux autres. L'indépendance, que tu sois indépendant, que tu es capable de vivre avec ton petit jardin, ton petit machin, ton petit truc. Et ensuite montrer ce que tu peux faire pour apporter quelque chose à cette société, la face avancée. Donc forcément, je suis pour l'indépendance, mais bon c'est pas aujourd'hui qu'on va y arriver tout de suite. Parce que bon, ça prend un temps, il faut que les gens comprennent, il faut que les gens... Là, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont envie de lâcher leur petit RSA, leur petit salaire qui est payé par la France. Tu vois, donc certains ont plus de moyens que d'autres, ils sont à l'aise, ils n'ont pas envie de laisser tout ça. Et alors au niveau musical, on a parlé de Sixième Continent. Donc aujourd'hui, tu évolues dans plusieurs types de formations. Tu évolues en trio, tu as la grosse formule. Donc vous êtes neuf, tu es aussi en duo avec Jessica. On est en trio avec Patrick et Charlie. Des fois, c'est avec Tiken. Bon, là, on est en duo avec Jessica parce que ça fonctionne. On a trouvé une petite formule. Une petite formule qui fonctionne, surtout chez les particuliers, dans les petits clubs tout petits. Elle aussi, elle a sa façon d'expliquer les choses, de chanter les choses. Donc ça nous permet aussi de vivre parce qu'il faut vivre. Et jouer à neuf, c'est de plus en plus compliqué. Souvent, jouer à neuf, on joue pour les municipalités qui sont elles-mêmes financées par la CTM. Donc finalement, quand tu joues pour les fêtes comme ça, tu peux toucher trois mois après, deux mois après. C'est un peu compliqué et puis tout le monde cherche un peu à survivre, à boucler la fin du mois, je veux dire. Donc c'est un peu compliqué. Donc finalement, des fois, avec le trio, c'est plus facile. Avec le duo aussi, on arrive un peu à tourner comme ça. Et même là, c'est difficile quand même. Et au niveau musical, comment tu sens la musique aujourd'hui, la musique qui domine aujourd'hui, que les gens écoutent ? C'est du chata, bon il y a du zouk encore, mais c'est beaucoup de chata, c'est la musique internationale. Comment tu sens ça toi ? En Martinique, oui, il y a un peu de chata, mais ce n'est pas tellement, 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 tellement répandu. C'est juste une petite mode. Moi, je pense que le compas, il a pris une grande place dans notre vie. Mais il est revenu parce qu'il y a un moment, on n'écoutait que ça. Il était toujours là, il n'est jamais parti. Même quand on a fait le zouk, ils ont repris le zouk pour faire une espèce de compas qui ne soit pas du zouk. Et donc il y a ça. Et puis le reggae qui est toujours un petit peu là, mais partout, dans le monde entier quand même, il y a une baisse. On écoute, c'est surtout en France qu'on écoute beaucoup de reggae. En Europe un petit peu, mais dans la Caraïbe même, les gens n'écoutent plus tellement de reggae. C'est notre musique. Et toi, oui ? Donc moi, je fais une musique qui est un peu bizarre. Qui est un peu reggae, un peu big in, un peu traditionnel, un peu de tout. Mais tu es ouvert à tout ça ? Voilà, voilà. Je ne sais pas. En fait, il y a déjà beaucoup de compas, beaucoup de zouk, beaucoup de chata, comme tu dis. Mais je ne suis pas branché trop dessus. Qu'est-ce que tu écoutes ? La dernière chose que tu as découvert ? La dernière artiste que tu as découvert ? Alors moi, j'écoute des trucs brésiliens comme Rivela Sao, parce qu'ils sont proches de ce que je fais. Et puis il y a d'autres chansons qui sont avec des influences françaises ou américaines qui me plaisent bien. Moi, j'aime bien les chansons en général. Donc dès que c'est une chanson, ça peut avoir n'importe quel style, même si c'est rock'n'roll. Si c'est une chanson qui tourne bien, j'écoute et je m'amuse dessus. J'ai toujours tout écouté avec ma famille. On écoutait plein de musiques, mais toujours beaucoup de chansons. Donc dès que c'est une chanson, voilà. La suite pour toi, c'est quoi la suite ? La suite, c'est de sortir les nouvelles chansons. J'ai plein de chansons qui sont là. On a commencé à enregistrer un nouvel album en 2019. On a fait dizaines de chansons. Il y en a qui sont déjà enregistrés, pas finis. Il y en a d'autres qui sont là en attente. On attend que les musiciens soient plus libres. Mais à ce moment, c'est très difficile pour pouvoir réenregistrer. Les musiciens sont pris. Après, avant, on avait un fonctionnement. On savait qu'on faisait un album. Si l'album sortait et qu'il fonctionnait, ça allait rapporter un petit peu d'argent qui nous permettrait de continuer à exister, à vivre et à créer. Maintenant, les albums ne rapportent plus grand-chose. C'est le concert, tu es en concert. C'est en concert. Et puis, si vraiment, on a fait des millions de vues sur YouTube. Mais bon, là, quand je commence à vieillir, donc les gens écoutent plutôt les jeunes. Moi-même, j'écoute un peu les jeunes qui sortent. Je me dis, waouh, les gars, ils sont bons. Ça dit que nous, on n'a pas eu YouTube pour travailler. Oui, oui, ça va changer les choses. On a travaillé avec les disques. On a fait les premières guitares sur des plaquettes de bois avec les rayons. On jouait en imaginant le son. Là, on a YouTube, on écoute le gars. Voilà, donc c'est différent. Le mot de la fin, ce serait quoi, Kali ? Le mot de la fin, c'est que ça continue. Ça continue, j'espère pour longtemps encore. Et puis, j'espère pouvoir sortir ces nouvelles chansons. C'est quand il y a une date, là, depuis 2019 ? Non, depuis 2019, on se dit, ça va être en septembre, en décembre. En général, la bonne période, c'est début décembre. OK. Ou alors, début février. Donc, on attend. Bon, on se voit en début décembre, maintenant. Merci, Kali. À bientôt. Sous-titrage ST' 501